Tous les jeunes veulent parler de faire la politique. La politique n'est pas faite comme ça. La politique, c'est un domaine réservé aux gens qui ont d'abord les sens patriotiques avérés. Aujourd'hui, la politique du Congo, on attribue ça aux gens qui ont beaucoup étudié. Tu as quel diplôme d'études ? Certes, le diplôme, c'est bien. Mais il est question ici de l'amour de la patrie. Il y a beaucoup de gens qui font la politique ici au Congo. Sans amour, ils ne font que détourner. Ils utilisent leurs intelligences, leurs diplômes pour mettre à leur service pour bien détourner sans qu'on puisse les arrêter. Parce que si quelqu'un n'a jamais été au Canada, il ne peut pas te donner toutes ces affirmations et toi, tu acceptes. Et cette situation, messieurs les journalistes, vous ne savez pas combien de parents souffrent. Vous êtes étudiante, combien de Congolais étudiante. Vous les voyez sur TikTok comme si tout va bien tant que c'est très compliqué là-bas. Parce que regardez comment mon primo compagnie est à savoir-faire, tout simplement parce que... Tout simplement parce que... Tout simplement parce que... Plus le cancer dans les remarques, l'agence est à savoir la bourse et l'étude. Les parents ont vendu une parcelle où ils ont des accompagnés. Les parents étaient incapables, par exemple, d'avoir le fait de la classe deatchet, ils ne nous servent à être à la classe d' grappling, ils ne nous servent à riz. Ils ont arrivé à la classe d'affaires de valeurs. Ils ont87, ils ont arrivé, ils. Nous avons Fortune dans cette classe d'investits. rien n'est nouveau sur la terre ce qui se passe aujourd'hui s'est passé hier et ça se passera aussi demain mais la seule chose que moi je vais demander à ces deux grands artistes de notre pays la jeunesse congolaise est en train de se tuer seul et cette distraction fait en sorte que nous avons déjà oublié ce qui est nécessaire pour nous nous vivons dans les complexes et c'est important quand même que l'on puisse reprendre notre conscience comprendre que oui nous sommes jeunes oui peut-être les conditions de vie ne sont pas favorables ici au congo mais c'est nous qui devons faire à ce que les choses puissent se changer bien sûr lui c'est bouquet tu es lui oui ce sont des jeunes qui des bases je ne sais pas si les combattants ils sont en train de combattre c'est quelqu'un qui les a légué ça et ils n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire donc ils ont conduit beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la distraction en occident et puis je ne vois même pas en quoi pour moi on ne peut pas les appeler les combattants parce que être combattant c'est être à mesure de opposer proposer mais quand on est dans eux ils sont juste en train d'opposer mais sans proposition en fait à part le musicien et puis insulter les gens qu'est-ce que et on y a proposé des nouveaux à kinshasa pour votre approvisionnement en produits surgelés des bonnes qualités mais conservés vous n'aurez plus à vous faire des soucis car la chambre froide et l'ikia paix est désormais là pour vous offrir de service des ventes de tous vos surgelés en gros et en détail à des prix bas défiant la concurrence dans un cadre bien aménagé pour votre accueil service impeccable qui est là pour mettre le client à l'aise pendant la commande jusqu'à la livraison bonjour bonjour oui oh 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 on 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Contactez-nous au plus t-143 84 084 95 96 ou encore au 81 222 096 7. Chambre froide, hélicapé, y'a bisobanamboka, 100% congolais. C'est bon, c'est bon. 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 Les gens vendent du rêve en fait. C'est donc qu'ils sont ici au Congo, plus je suis en train de parler des agences de voyage en fait. Vous pensez qu'ils vendent du rêve ? Non seulement qu'ils vendent des rêves, mais ils sont en train de détruire beaucoup de familles aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très fort, détruire de familles. Parce que le Canada est le Canada depuis que le monde a été créé. Donc avant de donner un rêve à quelqu'un, tu dois t'assurer que la personne a récit une bonne information. Donc ils sont en train effectivement de vendre les rêves. Mais du côté social, certes le Canada est répété aujourd'hui partout au monde comme l'un des pays les plus capitalistes. Donc c'est un bon pays, mais la façon dont les agences de voyage abordent, ils sont en train de conduire beaucoup d'enfants aujourd'hui. Moi personnellement, je reçois beaucoup d'étudiants congolais qui arrivent au Canada dans mon bureau. Et beaucoup sont en train de souffrir tout simplement parce qu'ils ont manqué une très bonne information. Moi je voudrais bien aussi qu'on puisse être bilingue en tout cas pour qu'on puisse très bien aider aussi d'autres zones, d'autres personnes à comprendre vraiment de quoi vous êtes en train de mettre vraiment la lumière là-dessus et tout. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'engagement au Canada jusqu'à ce que vous créez une structure ? C'est parce que vous n'avez pas besoin d'être désorienté, vous n'avez pas besoin d'être désorienté, vous n'avez pas besoin d'être fan dans le Canada ou comment ? Je vais parler à Lingala, mais mon Lingala n'est pas très bon parce que je ne suis pas habitué. Alors, et là où on a organisé structure, c'est parce que nous avons beaucoup de jeunes qui partent au Canada. Je suis témoin, on a souffert, on a souffert, on a souffert, on a souffert, on a souffert. Les gens d'agence ont suivi des formations appropriées pour travailler. Pour avoir une agence de voyage, il faut faire une formation. Mais oui, moi je suis par exemple diplômé en organisation de voyage international au Collège d'April-Fortier de Montréal. Et puis il y a aussi la formation d'agent d'immigration que l'on fait. Mais ici au Congo, toi tu maîtrises la procédure, tu m'appelles, je suis ton petit frère, tu me dis ici, c'est comme ça que ça se passe. Et puis je me permets de prendre l'argent des gens, donner de l'information dont moi-même je ne maîtrise pas. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe ici au Congo. Presque toutes les agences de voyage, quand il s'agit d'un visa étudiant, ils disent aux enfants que nous donnons des bourses d'études. Tant qu'au Canada, une bourse d'études complète n'existe pas chez les étudiants étrangers. Pour les Congolais, par exemple, au Québec, nous avons juste 12 bourses d'études. Et parmi les 12 bourses d'études, il faut d'abord les mériter. Dans les cas de partenariat entre le Canada et d'autres pays, nous, la République démocratique du Congo, le Canada nous octoie chaque année 12 bourses d'études. Et comment ça fonctionne ? Si tu finis ta formation, tu cèdes la bourse à quelqu'un d'autre. Alors qu'ici au Congo, les agences de voyage, même dans des publicités, ils disent aux gens, « Venez chez nous, nous allons faire pour vous des démarches de bourse d'études. Vous allez avoir une bourse d'études pour aller étudier au Canada. » Tu dois d'abord savoir là où il se trouve. Parce que si quelqu'un n'a jamais été au Canada, il ne peut pas te donner toutes ces affirmations. Et toi, tu acceptes. Et cette situation, monsieur les journalistes, « Le-d'os taує este va faire pour nous." Vous savez pas combien de parents le-d'os souffrent. Jeebita des étudiants, combien des congolais étudiants... Vous les voyez sur TikTok comme si tout va bien tant que c'est très compliqué là-bas. Vous êtes étudiants, vous êtes étudiants. Vous êtes étudiants, vous êtes étudiants. Vous êtes étudiants. C'est tout simplement parce que... Vous êtes étudiants, vous êtes étudiants. A BOTI tout simplement parce que Tant que les parents sont là qui ont des démarches Dans l'agence, ils ont des bourses d'études Les parents ont vendu une parcelle Qui ont des bourses Les parents étaient incapables Par exemple, ils ont un congou Ils ont foutu la classe de Nunikin Ils sont arrivés là-bas à la classe Ils ont 20 000 dollars Moi, ils ont des bourses Et les logements, c'est aussi cher Par exemple, aujourd'hui Le Canada en général Ils ont la pénurie Parce qu'il y a beaucoup D'immigrants cette fois-ci Alors, qu'est-ce qui arrive ? Les prix du loyer est mati Les loyers minimales actuellement Au Canada, c'est 700 dollars Alors, quand quelqu'un déjà C'est compliqué C'est compliqué Alors, ceux qui m'ont à moi Si à Monique, ils sortent avec un jeune Qui aussi est étudiant Ou un jeune qui est chez lui Et qui a proposé Mais déjà Quand tu pars habiter avec un homme Il y a des conséquences C'est ce qui va se passer déjà C'est pour qu'il y a beaucoup de filles Beaucoup de jeunes Qui ont des enfants Beaucoup de mères célibataires Aujourd'hui au Canada Et c'est quand même regrettable Mais avec tous ces trucs-là Des agences de voyage et tout Notre ambassadeur, en fait Qui est là-bas au Canada L'ambassadeur, déjà Ou bien par votre orientation Vu que vous, vous connaissez Vraiment plus de détails Je sais ce qu'il se passe Avec les agences de voyage Déjà, moi je ne parlerai pas D'abord, je ne vais pas m'adresser A l'ambassade Mais je vais m'adresser Aux gens qui donnent Les documents ici Parce que ce n'est pas L'ambassadeur du Canada Qui octoie les documents Aux agences de voyage Pour ouvrir Les permis Ce n'est pas l'ambassade Qui donne à ces gens Ça doit commencer ici Parce que le mal est entré Dans les très 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 En profondeur Le Congo Aujourd'hui En dépit de tout Ce que nous traversons Au Canada Le Congo Figure parmi les pays Africains Le moins sérieux Possible en matière D'immigration C'est presque toutes Les personnes qui partent Avant moi Quand j'étais arrivé Avant il y a eu Une université Comme ça au Canada L'université de Québec A Trois-Rivières On faisait les admissions Tu paies C'est qu'en 4 dollars Autre en 4 dollars Je ne me rappelle plus Tu as ton admission Mais à cause Des Congolais Actuellement C'est obligatoire Il faut payer La compte des frais De scolarité Tout simplement Parce que Les Congolais C'est ça C'est ça Les universités On a un programme Et puis Alors que L'université Le Canada Aujourd'hui Les étudiants Etrangers Ce sont les étudiants Ce sont des gens Qui soutiennent Beaucoup plus L'économie du Canada Donc il faut Que le ministère Ou je ne sais pas L'organisme Qui s'occupe A octroyer Les documents Aux gens Qui prétendent Avoir des agences De voyage Il faut C'est très sévères Pour partir L'économie du Canada Pour éviter que Badouba souffre, parce qu'ici quand même, si tu as faim, tu peux voir, je peux aller chez ton oncle, mais là-bas, si tu souffres, tu souffres, et personne ne va s'occuper de toi. Mais quand les gens disent que, les gens se disent que, j'ai parlé de ça aussi avec Big Zaga un jour ici, pas mal de Congolais, ou encore, nous, la jeunesse, ils se disent que l'Europe, l'Amérique, ils ont un paradis sur terre, en fait. Je dois quitter le Congo pour l'Europe, pour gagner la vie, et tout. Toi, tu vis là-bas. Est-ce que, quand c'est une européenne là-bas, jeune, 200 ou 300, alors quand c'est encore un abîma qui est en Liban, dans le monde. Très belle question, merci beaucoup. Oumoni, je vais être vraiment sincère. Je sais que nos frères qui sont ici au Congo, quand tu donnes un tel conseil, on a une idée. Mais c'est quand même important pour eux. Aujourd'hui, l'Occident n'a jamais été un point de repère pour gagner sa vie. Je peux même vous garantir qu'à part les beaux bâtiments en Europe et la vie sociale au Canada, je ne vois rien qui pourra pousser quelqu'un qui est au Congo à aller vivre en Occident. Pourquoi ? Quand tu gagnes 300 dollars ici, par exemple, au Congo, avec ces 300 dollars, tu peux payer une maison de 80 dollars et puis tu peux quand même bien subvenir n'a pas besoin d'eau. Mais au Canada, ce n'est pas le cas. On peut te payer 1200 dollars. L'Occident ou le gouvernement s'est organisé de façon que tout ce que toi, tu travailles et les cacas n'ont pas besoin d'eau. Tu ne gagnes presque rien. Si tu as payé 1200 dollars à chaque deux semaines, tu dois payer les loyers. Il faut foutre Internet. C'est obligatoire. Tu dois payer, par exemple, pour les gens qui disent « N'a qu'il n'y a pas de foutre ta classe. » Et toutes ces dépenses, à la fin du compte, tu te retrouves à moins zéro. Donc, si tu as quelque chose, Oyozo Salahawa, essaie d'abord de travailler fort. Si et seulement si tu te retrouves, le Canada est là. Tu peux aller même à tant que visiteur, tu vas rentrer. Mais aller vivre au Canada tant que tu as un emploi ici, je pense que c'est très très mal réfléchi. Parce que le Canada, au-delà de la vie sociale et de la neige qui trempe d'ailleurs, nous autres aussi, c'était aussi parmi les choses, les rêves de l'enfance. À part la neige, la vie sociale. Je ne vois rien qui pourra pousser à un Congolais à aller vivre au Canada. On dit aujourd'hui avec le pays européen, je ne sais pas quoi, le pays où ils ont au moins ma coquille sur les autres travailleurs où gagner, c'est plus le Canada. Voilà la raison pour laquelle pas mal de Congolais ou encore les Africains, aucun de toujours couffant dans le Canada. en fait. Oui, c'est comme je dis, le Canada en soi est à ma bête. Si tu veux aller chercher ta vie, c'est bon. Mais si tu as déjà quelque chose, je ne peux pas arrêter cela pour aller intégrer à un Canada. Par exemple, je ne voudrais pas faire la politique ici, mais je vais prendre un exemple d'un politicien parce que j'ai suivi dans une émission. Par exemple, quand Moïse Katoumbité dit qu'il a touché ses premiers 1 million de dollars parce qu'il vendait les poissons. Est-ce que les poissons sont finis au Congo? Il y a toujours les poissons. Et il dit, il a commencé à vendre les poissons, mais c'est quelqu'un qui lui a d'abord prêté 100 dollars. Mais c'est quand même regrettable et ça n'a aucun sens que quelqu'un puisse prendre 4 000 dollars et aller donner à une agence de voyage tout cet argent juste pour faire des démarches. Tant que les démarches en Occident, il n'y a rien de sans pour s'assurer. Ce sont des démarches et puis ça relève de la compétence de l'agent d'immigration d'analyser s'il peut te donner les visas ou non. Personne ne donne les visas, ni une agence de voyage, ni même l'ambassade. Je peux même aller très loin. Même les députés qui sont au Canada n'ont pas le droit de te donner les visas. Tout le monde passe par le même chemin. Donc, il faut toujours bien réfléchir. Les Canadiens, ils en ont très, très bien. Mais quand même, il faut voir comment organiser son plan de voyage. Mais ils en ont bien. Comment organiser son plan de voyage ? On va prendre une deuxième partie de cette émission et tout. Vous vous organisez en fait aussi de conférences qui sont inter-congolais, inter-africains et tout. Et ça peut nous parler comment ça se passe en fait ? C'est quoi l'objectif clé de vos conférences en fait ? Merci beaucoup. Alors, de base, moi, je crois beaucoup aujourd'hui au développement de l'Afrique depuis que je suis au Canada. Et le but de toutes les conférences que j'organise, c'est d'abord d'éveiller la conscience de la jeunesse africaine. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui est encore vierge, je peux dire. Et la jeunesse africaine du Canada ou de l'Occident, c'est une jeunesse africaine qui est peut-être la jeunesse la plus distraite au monde. Vous le voyez aujourd'hui avec l'avènement de TikTok qu'on sort. Et moi, le but de toutes les conférences que j'organise, c'est éveiller d'abord la conscience de cette jeunesse. Dire à ces jeunes que oui, nous sommes ici, nous nous attendons, nous sommes dans notre zone de confort, nous mangeons bien, nous nous habillons, nous conduisons, nous avons de beaux appartements, mais nous ne devons pas oublier chez nous. Si aujourd'hui, les téléphones iPhone n'est pas un LX au Canada, nous pouvons aussi les faire ici. Parce que toutes les matières qu'on met pour fabriquer ces téléphones, on l'extrait ici en République démocratique du Congo. Et si les Canadiens peuvent faire ça, moi je suis étudiant, nous étudions avec eux, parfois nous sommes premiers devant toutes ces personnes. qu'est-ce qui nous empêchent nous aussi d'aller étudier et venir faire ça chez nous. Tout ça, c'est parce que nous sommes dans la distraction. C'est pourquoi moi j'ai pensé organiser cette structure pour permettre à la jeunesse de se réveiller et comprendre que nous avons de l'engagement vis-à-vis de notre pays. Et si et seulement si nous n'agissons pas maintenant, ça sera trop tard peut-être demain. On nous a toujours dit la jeunesse c'est l'avenir du pays. Et si nous qui sommes la jeunesse, nous ne prévoyons rien pour l'émergence de notre pays, demain encore, nous allons encore donner cette charge, cette responsabilité à nos enfants et nous allons vivre dans un cycle continu où on dit c'est la jeunesse qui est l'avenir mais la jeunesse n'est fait absolument rien. Donc le but de toutes ces conférences c'est veiller d'abord la conscience de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. Mais dans vos conférences que vous organisez au Canada, on a aussi eu, d'ailleurs aussi j'ai vu des images que vous m'avez proposées que j'ai vues. Il y a aussi pas mal des autorités. Il y a l'ambassadeur congolais qui vit au Canada qui vient souvent aussi. On peut se dire aussi que vous êtes soutenu aussi par l'État congolaise ? Merci. Je suis soutenu moralement par l'État congolais parce que tout ce que moi j'organise, je l'ai fait d'abord avec mes fonds propres. parce que je crois encore à une chose que la plus bonne façon d'être entendu aujourd'hui c'est d'être indépendant. Certes, l'ambassadeur nous soutient vraiment moralement. Il est toujours là à tout moment que nous organisons des activités. Mais moi, parlant même de la dépendance financière, je ne suis pas soutenu financièrement par l'État congolais. Mais comment vous faites pour s'organiser parce que parfois vous invitez même d'autres personnes d'autres pays, le billet, tout ça et tout. Comment vous s'organisez ? Aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je travaille et quand on sait là où on va, on n'a pas peur de l'échec, on n'a pas peur de faire des dépenses. Certes, c'est quand même un peu trop personnel, mais je me débrue quand même. par exemple, les sommets Afrique-Congo que j'organise, c'est un projet qui date de plus d'une année. Donc, j'ai pris le temps de s'organiser. Et avec mon équipe, bien sûr, nous sommes très bien organisés. Et quand, par exemple, l'ambassadeur vient à l'issue de la conférence, il veut soutenir la jeunesse, c'est une bonne chose. Si, par exemple, le gouvernement est venu soutenir, on ne va pas refuser. Mais nous, nous voulons faire différemment. Parce que, si vous voulez faire quelque chose et vous attendez que le gouvernement puisse vous soutenir, vous risquez de tomber dans un piège. Soit, ce que vous avez à tête, ce que vous voulez faire, vous n'allez pas faire tout simplement parce que la personne qui vous a aidé se trouve là par peur de les blesser. Ça, c'est un. Et deux, vous risquez d'attendre très longtemps. Parce que ce qui est sûr, organiser une conférence au Canada, ce n'est pas facile. Par exemple, la conférence pan-africaine que j'ai organisée le mois de mars, je suis le premier jeune noir et je suis fier. d'ailleurs, le premier jeune noir, africain ou haïtiens, noir, a organisé une conférence dans un espace aussi luxier que ça. Même l'ambassadeur était étonné. Toutes les communautés confondues, les différents ambassadeurs des pays africains qui sont d'ailleurs venus à cet événement étaient étonnés. Et à la fin, on se pose la question si nous avons toujours la même question se pose partout, si nous avons un soutien du gouvernement. Mais non, je pense que les gouvernements devront travailler avec les gouvernements comme des partenaires et non comme des... Vous avez déjà tenté à demander à travailler avec le gouvernement comme le partenaire ? Bon, comme là, par exemple, les sommets dont nous avons d'ailleurs parlé tantôt. Moi, je lance l'appel à tout le monde. Il s'agit du Congo ici. Nous devons sauver le Congo. Et nous devons comprendre que la jeunesse a de l'intellect à mettre dans la table des discussions. On ne doit pas toujours prendre la jeunesse, utiliser la jeunesse ou faire croire à la jeunesse que pour sauver le pays ou pour aider le pays, il faut faire la politique. Donc maintenant, là, nous invitons tous les jeunes. Et quand on invite les jeunes, ça sera une première fois que l'on va avoir une table de discussion saine, sans... avec toute la transparence possible où les jeunes seront à face des décideurs, des autorités. Et pourquoi pas ? Si le gouvernement a besoin de nous soutenir, nous serons d'ailleurs très heureux. Et puis, nous n'avons pas... Ce n'est pas... Les gouvernements, normalement, s'il faudra que l'on puisse parler normalement, devraient toujours nous soutenir. parce que ça relève de sa responsabilité. Mais là, en tant que jeunes, nous sommes ouverts à travailler avec n'importe qui qui voudra, y compris le gouvernement congolais, bien sûr. Vous avez parlé de deux choses que j'essaie un peu de pinglet ici, la conscience et la distraction. Aujourd'hui, comment vous voyez la jeunesse congolaise en général, plus ici au Congo ? La jeunesse congolaise en général, surtout celle du Congo, vit dans une distraction totale. Et puis, c'est d'ailleurs un thème que nous allons aborder dans les sommets Afrique-Congo que nous organisons. Vous savez, parlons de la conscience. La jeunesse congolaise doit comprendre que de la même façon qu'on dit chaque jour n'est pas dimanche, tous nous n'allons pas aussi réussir de la même manière. Et la jeunesse doit quitter d'abord de la distraction. La distraction, c'est quoi ? Au lieu de s'asseoir, réfléchir correctement pour sauver le pays et se retrouver, nous sommes toujours dans des choses inutiles. Par exemple, quand un jeune, moi je viens du village, je suis né au Sankoro, nous quand on venait, nos parents, moi je voyais nos parents à l'époque, vendaient des tomates, même ici à Kinshasa, il y a des mamans qui vendent et les enfants naissent, grandissent, étudient et ont les diplômes. Mais nous aujourd'hui, jeunes, arrivés ici, au Tiki Maman par exemple, au Namboka, à Ote Kamakala, toi tu arrives ici, tu n'as rien, tu pars à l'université, parce que tu as vu ton ami avec un téléphone iPhone, toi tu pars acheter un téléphone de 800 dollars, tant que les 800 dollars pouvaient peut-être multiplier à 20 fois le capital de ta mère et vous aider. C'est pourquoi je dis, la jeunesse congolaise est en train de se tuer seule et cette distraction fait en sorte que nous avons déjà oublié ce qui est nécessaire pour nous. Nous vivons dans les complexes et c'est important quand même que l'on puisse reprendre notre conscience, comprendre que oui, nous sommes jeunes, oui, peut-être que les conditions de vie ne sont pas favorables ici au Congo, mais c'est nous qui devons faire à ce que les choses puissent se changer, bien sûr. Vous pensez que l'État a une part dans ça mais qu'il n'arrive pas à assumer ? Bien évidemment, l'État congolais, dans toutes choses, l'État a une part des responsabilités, surtout par exemple parlant de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui sert d'être dans la distraction mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette jeunesse soit dans la distraction ? C'est la question que je voulais poser en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette jeunesse soit dans la distraction ? Ça aussi c'est très important. Nous sommes en face d'un gouvernement qui vend mal les rêves à la jeunesse. Au Canada, tu ne vas pas voir même 10% de jeunes Canadiens qui s'intéressent à la politique parce qu'ils comprennent que la politique c'est un domaine comme tout autre. Mais aujourd'hui, le gouvernement nous fait croire que pour réussir, pour gagner la vie, il faut faire la politique. C'est pourquoi même si nous avons Jésus comme président de la République démocratique du Congo, aussi l'OTAN que la jeunesse n'est pas encore réveillée et aussi l'OTAN que le gouvernement n'a pas encore compris que c'est lui qui a les volants pour sauver le Congo, rien ne va changer. Parce que quand tu vends un rêve à un jeune que pour gagner, un député par exemple gagne autant. Qu'est-ce qu'un jeune va dire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Sachant qu'il a étudié et nous voyons aussi les députés à question même lorsqu'ils s'expriment. Quand un jeune voit que c'est messieurs je suis plus intelligent que lui, il a gagné 21 000 dollars. Il gagne 21 000 dollars apparemment. Qu'est-ce qu'il fera ? Et la tendance sera que les jeunes vont tous aller à la politique et nous allons sécher d'autres domaines d'intervention. Et quand les autres domaines d'intervention et qu'ils allaient sécher, nous, nous aurons peut-être une classe politique forte mais d'autres domaines nous allons oublier. Tant que le développement d'un pays ne tient pas compte tellement de la politique. C'est un domaine comme tout autre. Malheureusement, c'est tout le monde qui fait la politique aujourd'hui. La musique et la jeunesse. Comment vous trouvez ? La musique, moi, personnellement, c'est un domaine, moi, j'apprécie la musique congolaise parce que c'est la seule chose depuis plus de 10 ans passés qui nous défend bien à l'étranger. Ça, je dois vraiment... À part ça, toi, l'homme se défend d'habitude. Mais quand je parle, je sais ce que je dis. La musique congolaise, quand on parle, quand on voit un Congolais à part l'habillement et d'autres choses, c'est la musique congolaise qui nous défend le plus à l'étranger. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour être le premier pays africain ou au monde qui a beaucoup plus de richesses à donner ou à offrir au monde. Donc, la musique congolaise, moi, je l'aime, mais il y a juste une petite chose que je n'apprécie pas. La distraction de la jeunesse congolaise cachée derrière la musique. La distraction de la jeunesse congolaise cachée derrière la musique. Vous savez, la musique devrait être quelque chose qui devrait non seulement nous donner de la joie quand nous avons des problèmes et nourrir juste notre âme quand nous avons besoin du repos, mais aujourd'hui, au Congo, la musique devient le point principal de la distraction. Il y a un jeune qui, quand on parle d'une conférence, par exemple, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Mais si, par exemple, un artiste joue quelque part, il peut tout faire pour aller. Ça, ce côté-là n'est pas bon. Mais par rapport de la musique en général, moi, je pense que la musique congolaise, aujourd'hui, moi, je suis fier de tous nos artistes et musiciens, que ce soit gospel ou profanes. nous sommes presque à la fin de cet entretien, Jules Béremont, je m'irai bien, en plus, on va se dire à la partie qui est sommée de la jeunesse congolaise de la diaspora et que vous aurez à organiser le 24 mai au Canada, précisément au Québec, dans la ville de Montréal. C'est simple de nous parler plus de détails parce qu'il y a pas mal de gens qui seront là. Il y a pas mal des influenceurs, des hommes politiques aussi qui seront là. avez-vous envie de nous parler avec plus de détails? Oui, ce sommet, ça veut être un cadre de racontes entre les investisseurs, ça veut dire qu'il y aura des Canadiens qui seront là, les décideurs, les entrepreneurs, les jeunes et les étudiants. Pourquoi nous avons pensé organiser ce sommet? C'est tout simplement parce que, sachant que beaucoup de jeunes congolais ont quitté le Congo, depuis plus de 30 ans et séjournent aujourd'hui en Occident, ont étudié mais gardent leur connaissance en Occident. Nous avons pensé que conscientiser ces jeunes-là pour descendre ici au pays et travailler serait la chose la plus bonne. Ça, c'est un. Deux, pourquoi nous voulons amener les jeunes qui sont ici pour aller nous joindre à ces sommets au Canada? Tout simplement parce que la jeunesse congolaise d'ici au Congo à Kinshasa, cette jeunesse a les savoir-faire mais manquent les ressources, manquent les moyens. Mais ils ont les savoirs. Alors que les investisseurs qui sont là-bas au Canada ont les moyens mais ils ne connaissent pas les milliers d'ici. Alors, moi, je me suis dit avec mon équipe que si on organisait quelque chose qui ferait en sorte que les deux partis au moins cette fois-ci, que ce ne soit pas seulement le gouvernement qui puisse signer des partenariats, ça, c'est une mauvaise conception de voir les choses. Le Canada, par exemple, aujourd'hui, n'a pas un problème d'électricité, gloire à Dieu. Mais avant que le Canada ne puisse vécre ce problème d'électricité, il y avait les agences, les entreprises qui fabriquaient les panneaux solaires. Mais aujourd'hui, on n'a pas un problème d'électricité au Canada. Mais ces entreprises existent toujours mais ils vont vendre à qui les panneaux solaires? Donc, s'il y a une jeunesse consciente, nous pouvons aller dire à ces gens, écoutez, nous, nous avons besoin de ça. Mais vous, vous fabriquez, mais vous n'avez pas des gens qui peuvent utiliser ça ou acheter. Alors, dans un cas de partenariat, vous pouvez venir avec les panneaux solaires. Nous, nous allons nous assurer que vos panneaux solaires soient très bien vendus et nous, nous allons bénéficier de l'électricité. Et je pense que le jour où tous les Congolais comprendront la vie de cette façon, les Congolais, nous allons les développer à l'espace de quelques années. Et au moins aussi pour la première fois, la charge ne va plus revenir seule au président de la République. Parce qu'on peut beau changer le président de la République, si nous tous, notre regard est fixé, tout droit au président de la République, on ne va rien faire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est aussi, c'est important que nos frères qui sont ici puissent aller faire un très bon réseautage d'affaires. vous êtes journaliste, vous avez votre plateau de télévision. Au Canada, il y a des jeunes qui organisent beaucoup d'activités, qui plaident, qui militent pour le développement du pays, qui plaident en faveur de Dominique qui soit à l'est de notre pays. Mais tout ça, personne ne publie ça à la toile publique. Alors, nous nous confrontons face à un problème où nous agissons, mais le monde ne connaît pas, seuls les Canadiens connaissent. Ce sera aussi une opportunité que vous qui êtes journaliste, une fois arrivé, vous faites les réseautages d'affaires, vous signez des partenariats avec des chaînes, bien sûr, qui sont là-bas au Canada, qui peuvent collecter de l'information, les images et vous envoyer si et puis diffuser. Certes, ça sera un partenariat gagnant-gagnant, mais au moins, pour la première fois, nous aurons une très bonne représentation médiatique au Canada parce qu'il n'y en a pas depuis très longtemps, il n'y en a pas. Donc, ça aussi, c'est un deuxième point important quand même que j'ai pensé organiser, associer dans le programme de ce sommet. Alors, les sommets, oui, non, vas-y, vas-y. Les sommets sont ouverts à tous les jeunes congolais qui se trouvent partout au monde de l'Europe. Ici, d'ailleurs, je salue Ira Ramsès parce qu'il sera aussi là. Il fera partie de la conférence aussi. Il fera encore qui ? Ici, au Congo, je vais citer par exemple Christian Bossé, mais qui va également intervenir. le président du SESAC. Ah, le président du SESAC, son excellence. Je pense, les big zagas, presque tout le monde, les influenceurs, je ne serai pas... En Europe, vous avez eu deux, à Kinshasa, le président du SESAC, c'est tout. Je pense, c'est Israël Moutombo également sera là. Mais, je suis encore ici, je reçois les gens. Quand quelqu'un sait ce qu'il veut, moi, je suis prêt. Moi, je n'ai aucun problème d'inviter les gens, sauf que nous ne voulons pas inviter de personnes juste pour les inviter. Nous avons besoin que les personnes qui iront puissent créer une valeur ajoutée pour le Congo. Parce que, le Congolais, quand ils attendent ça, quand on parle de la conférence, c'est tout le monde qui viendra avec l'idée d'arriver au Canada pour pas qu'un okima. Tu vois ? Donc, nous, dans notre façon de voir les choses, ce n'est pas ça. Nous voulons que ceux qui vont participer à ce sommet, pourquoi pas le nouveau président de la République qui sera élu ou le président de la République actuel s'il est reconduit ? Pourquoi pas la jeunesse pour la première fois puisse donner un cahier de charge au président de la République ? Nous sommes malheureusement écartés, monsieur le journaliste, dans tout. Aujourd'hui, même si le président a besoin de raconter la jeunesse, ils choisissent déjà vous poser des questions. Vous posez des questions, vous salabourz et tout. Et le président n'est pas Dieu. Il ne va agir que sur base de ce qu'on lui pose et de ce qui se trouve dans sa table. Alors, si pour cette fois-ci, nous pouvons organiser un événement où tous les jeunes quotients peuvent, même les présidents de la République, il est présent, ce n'est pas ce qu'il nous représente. Je ne pense pas que ça sera un rêve que d'inviter les présidents de la République. C'est dans ses responsabilités également, ou même certains acteurs d'ici pour aller participer à ce sommet. Au moins, cette fois-là, nous serons à face de lui et nous allons lui dire écoute, messieurs les présidents de la République. À Kinshasa, il y a les embouteillages pour mettre et faire aux embouteillages. Nous, les jeunes, nous avons étudié, nous vous proposons ceci, ceci, ceci. Nous, nous n'avons pas une tendance politique, du moins, pour le moment, mais nous voulons que les choses puissent changer chez nous. Mais c'est les présidents de la République, ceci, 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 nous voulons que ça puisse changer. Et nous, moi, personnellement, quand nous faisons ça, c'est sans but lucratif. On ne fait pas ça pour gagner les sous. Nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent. Nous faisons ça pour sauver le Congo parce que nous avons beaucoup de choses dans nos têtes et malheureusement, nous les gardons et beaucoup de jeunes meurent avec ça. Alors que le Congo nous a nourris l'eau que nous sommes lavés en premier quand nous sommes nés. C'était ici. Les premières matières nutritives que nous avons consommées venaient du Congo. Donc, nous ne pouvons pas abandonner le Congo tout simplement parce qu'il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes que l'on n'arrive pas à trouver des solutions parce que nous tous nous avons échoué. Et en force de ne pas savoir ce que l'on cherche dans la vie, on risque de ne pas connaître ce que l'on trouve. Donc, c'est très très important que même les présidents de la République puissent, s'ils vont recevoir ces messages, je ne sais pas, qu'ils puissent comprendre que c'est un sommet qui est très important et si au moins il part à raconter la jeunesse, ce sera une très bonne chose. Pourquoi pas ? J'espère que le message est très 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 bien passé. Les amis, il faut avoir la conscience mais c'est vraiment de mettre la distraction à côté. A chaque fois que tu es un sommet qui est un sommet qui est un sommet un sommet qui est plein un sommet qui est plein un sommet qui est plein de l'autre côté il y a d'autres pays ils ont avancé. Le pays, le Congo a besoin de nous aussi la jeunesse. qu'on puisse être conscient et mettre la main dans la pâte et faire avancer et faire développer le pays. Ce n'est pas question seulement il faut être député, ce n'est pas question seulement il faut faire de la politique je ne sais pas quoi mais dans ton coin là où tu te retrouves si tu mets la conscience tu essaies un peu de mettre la distraction de côté tu vas aussi amener une pierre d'édifice pour l'évolution ou encore l'émergence de notre pays et le pays a besoin de tout le monde. Gilbert Émon qui vient de très loin du Canada qui vient ici pour éveiller la conscience de nous jeunes alors j'aimerais bien vraiment que vous puissiez mettre cela en pratique et prendre cela en considération. Pour les politiciens ils vont manipuler le bisopé Ming alors il faut éveiller la conscience au long de la distraction tout ça vraiment sur le bon chemin sur le bon rail enfin de dire aussi un jour que oui il y a un bisopé il y a un bisopé il y a un bisopé et il y a un bisopé et il y a un bisopé pas parce que il y a un bisopé il y a un bisopé parce que il y a un bisopé il y a un bisopé en côté toucherait à conscience de Tombo le pembo en abyssant j'ai lu un mot nous sommes déjà à la fin de cet entretien mais je ne veux pas vous laisser comme ça ici il y a une partie qui est photo il y a des photos qui vont défiler ici vous allez juste nous donner vos avis et puis on va finir cette émission en beauté alors la régie vous pouvez déjà nous aider avec la première photo deux hommes forts de diaspora vous le prenez comme ça ou comment deux hommes populaires de la diaspora à part hommes forts non vous pensez que ces deux hommes ont essayé un peu de mettre la jeunesse dans la distraction pendant si longtemps bien sûr bien sûr moi je vous savez lui c'est Bokech et lui je me présente oui ce sont des jeunes qui ont des bases je ne sais pas si les combattants ils sont en train de de combattre c'est quelqu'un qui les a légué ça et ils n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire donc ils ont conduit beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la distraction en occident et puis je ne vois même pas en quoi pour moi on ne peut pas les appeler les combattants parce que être combattant c'est être à mesure de opposer et proposer mais quand on est dans eux ils sont juste en train d'opposer sans proposition sans proposer en fait à part le musicien et puis insulter les gens qu'est-ce qu'ils ont à proposer et déjà quelqu'un comme Bokech ne peut pas donner n'a aucune leçon à donner à la jeunesse parce que certes le combat peut être un combat noble mais la façon dont tu es en train de combattre à chaque jour il est en train de détruire de militer contre le bonheur quelqu'un qui se veut être quelqu'un qui représente qui combat pour la bonne cause ne doit pas insulter les gens publiquement à la télé et l'autre chose messieurs les journalistes vous savez aujourd'hui beaucoup de gens en Occident attribuent les non-développements les sous-développements de la République démocratique du Congo au manque d'intelligence des Congolais c'est grave mais c'est un débat que la jeunesse congolaise devrait s'approprier et mettre sur la table et mettre sur la table et qui font que ces gens-là puissent croire à ça ce sont ces gens ce sont nos vieux je les respecte je les redois beaucoup de respect mais moi je pense qu'à tant que jeune le combat dont ils sont en train de faire de livrer ça devient un combat contre les individus et non pour libérer le Congo parce qu'en soi quelqu'un qui incarne de bonnes valeurs ne peut pas insulter publiquement les gens à la télé et certes allez jusqu'au point de brutaliser vos propres frères parce que quand un Congolais meurt en Occident c'est de la responsabilité de ces pays-là de protéger tous les Congolais qui s'y trouvent mais si nous-mêmes nous commençons à nous tuer entre nous je pense que ce n'est pas une bonne chose pour eux ils disent toujours que ce sont les musiciens qui ramènent la distraction qui orientent la jeunesse à d'autres choses au lieu de leur inculquer de bonne valeur pour défendre leur pays voilà la raison pour laquelle pendant dix ans ils ont bloqué la musique il n'y aura pas la musique en Europe mais aujourd'hui on a comme si l'impression que ce n'est plus les camps en fait c'est comme si la jeunesse ou les gens ont compris qu'on était vraiment bourné dans quelque chose qui qui était malsaine la culture tout ce qui revient après avoir tout oublié et puis quand d'autres sphères ou d'autres secteurs de vie de la vie de Congolais sont oubliés la culture est la seule chose qui devrait être sur la table pour réveiller et laisser quand même les Congolais dans les sommets donc la musique n'a jamais été un point depuis qu'ils ont combattu aujourd'hui la musique est en train de commencer à rentrer qu'est-ce qui a changé chez la jeunesse donc eux ce qu'ils devraient faire ça devrait être soutenir le jeune qui par exemple dans ces sommets nous nous l'invitons s'il veut il peut venir comme ça il va proposer aussi des idées parce qu'il est en train de combattre il a besoin que le Congo soit libéré ça sera un sommet où toutes les langues seront parlées ça ne sera pas seulement les français même les Lingala tout celui qui a besoin qui a une idée pour le Congo c'est une occasion donc ce que nous devons comprendre c'est aussi une leçon on n'est jamais fort éternellement je pense que les vieux l'air combat l'air lutte était noble mais à un certain moment ils ont perdu les repères et comme je dis tout à l'air dans la vie en force de ne pas savoir ce que l'on cherche on risque de ne pas connaître ce que l'on trouve et puis les bonheurs repassés entre l'air même ils n'ont pas pu voir ça et ils ont perdu ça je pense que quand la musique va rentrer il n'y aura aucune chose qu'ils pourront faire les gens qui sont qui ont les pays à main ce ne sont pas les musiciens la musique c'est un domaine comme tout autre ça ne va pas pourquoi même j'ai dit ici aujourd'hui c'est la politique qui est la musique qu'on a oublié d'autres domaines donc moi si je travaille par exemple dans une entreprise tu ne peux pas venir me combattre parce que les musiciens c'est l'air travail c'est la musique ils vivent de ça et en Occident ils connaissent également combien de jeunes merdent la solitude combien de jeunes aujourd'hui en Occident merdent la dépression mais les musiciens sont là la bonne musique détend les gens ce qui est sûr ils ont une part des responsabilités les musiciens mais on ne peut pas empêcher ce qui valorise tout un pays au nom d'un groupe de personnes qui s'appelle des combattants je donne du respect à ces gens ce sont des vieux j'ai tout le respect pour eux mais par rapport à leur combat en tant qu'analyste je pense que le combat n'est pas noble c'est un combat contre les individus et non contre les mauvaises mœurs ou les mauvaises manières que nous nous avons parce que si tu combats les musiciens qui viennent d'ailleurs d'ailleurs qui viennent juste te chanter et puis tu laisses les politiciens venir organiser des meetings vous connaissez là où ils organisent vous ne faites rien tant que ce sont les gens d'ailleurs qui ont la gestion du pays ce qu'on a perdu on ne sait pas en quoi nous sommes en train de faire et lui aussi je vois souvent sur Facebook lorsqu'il y a des activités en Europe il part chanter donc sa musique ne distrait pas les gens c'est juste la musique des autres personnes donc nous devons apprendre à comprendre ce que nous voulons dans la vie c'est très très important deuxième photo deux têtes d'affiche pour ces élections 2023 Félix Tshisekye du président de la république Moïse Katoum des candidats présidents des candidats présidents de la république démocratique donc qu'est-ce que je dois dire mon point de vue par rapport à eux comment vous trouvez le bilan du président Félix le président sortant Félix Tshisekye de chez l'homme autant que jeune le président moi ce que j'aime le plus chez lui c'est je parle du bilan le bilan le bilan bon qu'on se dise la vérité il y a des choses qui ont marché moi je peux donner son bilan à 60% et puis je pense s'il sera rééli il pourra faire mieux il a quand même fait ce qu'il pouvait faire en 5 ans nous devons nous ne devons pas être des sentimentalistes il a quand même fait moi je pense que je suis convaincu de son bilan mais juste la seule chose que moi je n'ai pas apprécié c'est la façon dont les fonds publics ont été déployés dans un pays comme le Congo il y a certaines choses je ne sais pas si on lui dit mais il y a une certaine façon où le gouvernement du président dans les 5 dernières années ont eu affaire que moi personnellement en tant que jeune je n'ai pas apprécié mais il y a d'autres choses qui ont pu marcher par exemple quand j'ai vu le président de la république donner 500 voitures déliques aux députés ça c'était par exemple mal réfléchi parce qu'au Canada même que nous sommes à la fin monsieur le journaliste à chaque 10 minutes dans chaque avenir il y a une voiture de la police qui passe ça lutte contre la délicance ça lutte contre le banditisme ça lutte contre l'insécurité parce que quand le bandit voit une voiture de la police passer à chaque 10 minutes ils vont se sentir en insécurité ils ne pourront pas bien opérer mais comment quelqu'un qui a payé 21 000 dollars vous pouvez lui donner une voiture pourquoi on n'a pas pris toutes ces voitures et mettre au service de la population ça par exemple moi je n'ai pas apprécié je ne vois pas je ne sais pas pourquoi on a fait ça mais je pense que on doit occuper la police congolaise la police congolaise doit être équipée on ne peut pas donner aux députés des voitures des leaks et donner des catches à la police si tu vois la voiture que les policiers de l'occident conduisent vous allez dire mais bon c'est une voiture très bien informatisée je pense que les voitures que le président a donné aux députés ça devrait quand même servir pour lutter contre l'insécurité et puis je pense que c'est ça d'autres choses je pense qu'il mérite il a j'aime beaucoup sa vision pour le Congo et il mérite quand même faire mieux je ne voudrais pas ici dire avoir un deuxième mandat parce que nous sommes dans une période électorale qui est le meilleur gagne mais je pense que sa vision va amener le Congo très loin même que nous nous sommes dans l'opposition non réfléchie mais je pense que s'il faudra qu'on se dise les choses claires moi je ne fais pas la politique ni Moïse ni le président de la république les deux personnes ne me verra une personne ne m'a jamais vu dans son parti ce sont deux personnes qui travaillent pour le pays et puis j'aime Moïse Katoumbi c'est quelqu'un aussi qui a une très bonne vision pour le Congo mais je pense que les moments peut-être n'est pas encore choisi parce que Moïse Katoumbi depuis très longtemps a travaillé avec Félix que ce soit l'UDPS il a soutenu l'UDPS également et que ce soit dans les mandats du président de la république il a soutenu le président moi c'est ça même le problème du Congo nous ne luttons pas contre les mauvaises valeurs aujourd'hui on s'attaque à l'individu on ne s'attaque pas aux choses qui ne marchent pas tous les candidats pas seulement le président et Moïse Katoumbi tous les candidats qui ont postulé aujourd'hui tous ont une vision pour le Congo qu'est-ce qui les empêche de se réunir et travailler ensemble pour ce Congo qu'est-ce qui fait en sorte que les bonnes idées que Moïse a il ne peut les faire que quand il est au pouvoir qu'est-ce qui fait que les bonnes idées que Faoulou peut avoir pour qu'il puisse aider le pays doit seulement être le président de la république non pour sauver le pays je pense que tous devraient travailler ensemble comme des frères et dans l'opposition aussi on devrait avoir une très très bonne façon de voir les choses parce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on a une opposition non moi déjà le Congo n'a jamais une opposition le Congo a toujours eu des gens qui combattent les régimes en place l'opposition sans proposition n'est pas une bonne opposition non je dis j'ai rien à mesure de lui dire ce que tu fais ici ce n'est pas bien nous nous proposons ceci et non tout ce qu'il fera ou tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui opposé ça moi je pense que c'est une opposition sans vision et puis on s'attaque aux individus certes on peut être dans la rue nous combattons les gens et une fois que ces gens partent nous retrouvons dans un même problème tout simplement parce que tout le monde veut qu'il soit là dans un pays sérieux on ne peut pas avoir avec six candidats à la présidence de la république c'est impossible c'est impossible et même aujourd'hui on n'a même pas parlé de la jeunesse tous les jeunes veulent parler de faire la politique la politique n'est pas faite comme ça la politique c'est un domaine réservé aux gens qui ont d'abord les sens patriotiques avérés aujourd'hui la politique du Congo on attribue ça aux gens qui ont beaucoup étudié tu as quel diplôme d'études certes le diplôme c'est bien mais il est question ici de l'amour de la patrie il y a beaucoup de gens qui font la politique ici au Congo sans amour ils ne font que détourner ils utilisent leurs intelligences leurs diplômes pour mettre à leur service pour bien détourner sans qu'on puisse les arrêter donc la jeunesse congolaise et la population congolaise même la classe politique de la république démocratique du Congo doit être changée on ne fait pas la politique pour faire on ne fait pas l'opposition pour faire on nous pose des valeurs s'il n'a pas bien fait ceci qu'est-ce que toi tu proposes tu dois être à mesure et c'est regrettable depuis même l'époque de Kabila jusqu'aujourd'hui moi quand je suis nos acteurs politiques sur France 24 et TV5 monde vous sentez vraiment qu'on n'oppose pas un régime mais on oppose un individu et c'est ce qui est quand même regrettable voilà une dernière photo on va finir culture la culture c'est ferrigola et puis c'est falip ou pas donc moi je pense que ces deux artistes font la fierté de la république démocratique du Congo et puis ça ne sert à rien qu'on puisse les mettre encore dans une concurrence avec ce sont des gens qui méritent d'être soutenus et puis que les combats de la musique aujourd'hui ne soient pas face aux individus aux enfants d'un même pays mais que ça soit face aux gens aux artistes des autres pays qui depuis très longtemps depuis 10 ans que les artistes congolais ont perdu la place en Europe les autres pays sont déjà très loin donc au lieu de mettre ces deux artistes dans une concurrence avec je pense qu'ils méritent d'être soutenus et puis ils font la fierté du pays mais ce qu'il fallait en train de faire aujourd'hui vous pensez dans les jours à venir on aura aussi d'autres artistes qui feront plus que ça oui parce qu'il n'est pas le seul rien n'est nouveau sur la terre ce qui se passe aujourd'hui c'est passé hier et ça se passera aussi demain mais la seule chose que moi je vais demander à ces deux grands artistes de notre pays c'est de soutenir aussi la jeunesse il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont aussi du talent parfois qui chantent mieux que le deux mais qui manquent la visibilité s'ils peuvent gagner la visibilité derrière Fali Pupa ou Ferrigo je pense que demain même lorsqu'eux ne seront plus même s'ils ne mèrent pas mais il y a aussi les facteurs âge et je vous ai dit ici au début que Nile n'est puissant éternellement arrivé à un certain moment peut-être le succès ne sera plus le même et puis si et seulement s'ils ont oublié de soulever ou de faire renaître une nouvelle classe qui pourra peut-être remplacer ce sera un combat également vierge ou vide ils ne pourront on dira peut-être après leur départ qu'ils n'ont rien fait donc c'est très important aujourd'hui que Fali Pupa puisse aussi avoir des gens qu'il forme et qu'il donne la visibilité parce que lui il peut donner la visibilité à tout le monde aujourd'hui dans tous les secteurs Fali Pupa peut-être donner de la visibilité et si dans le secteur de la musique il prend la décision de donner également ce sera une bonne chose et de la même façon Ferri Gola je pense qu'il chante très bien moi j'aime également ses chansons ils font tous la fierté je sais que vous n'êtes pas trop au côté musique mais dis-moi un peu au Canada entre Fali et Ferri qui est au top niveau de ce côté là-bas bon pour être honnête la musique de Ferri Gola est très appréciée mais Fali Pupa est beaucoup plus populaire et sa musique aussi est beaucoup plus suivie donc Fali est beaucoup plus suivie au Canada mais Ferri Gola également sa musique est très très appréciée par les gens mais du côté je pense beaucoup suivie moins suivie je pense que Fali Pupa est beaucoup plus suivie comment définissez-vous un artiste international ? pardon ? comment définissez-vous un artiste international ? un artiste international c'est un artiste qui peut conserver les succès dans son pays et à l'extérieur du pays ça c'est pour moi entre les deux qui le fait ? je pense que mieux c'est c'est une très bonne question qui le fait mieux ? je dirais celui qui est beaucoup plus en avance c'est Fali Pupa mais Ferri Gola également tu vois Dieu nous a créé avec cinq doigts dans la main nous ne sommes pas tous pareils les oiseaux ne volent pas de la même façon au même moment je pense que peut-être Fali a pris de l'avance mais je ne pourrais pas déterminer qui fait mieux ou pas voyons dans les cinq prochaines années on leur donne encore un mandat on pourra voir qui fera mieux mais je pense que pour le moment c'est Fali Pupa qui est beaucoup plus suivie et qui nous représente beaucoup plus mieux Gilbert et moi nous sommes à la fin de cet entretien c'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux je crois fortement que ce n'est pas pour une première fois ou ce n'est pas pour une dernière fois parce que le 24 mai 2024 vous organisez votre conférence au sommet de la jeunesse congolaise de la diaspora au Canada précisément au Québec dans la ville de Montréal j'aimerais bien que vous puissiez votre mot de la fin pour cet entretien d'aujourd'hui et puis on va finir cette émission alors mon mot de la fesse c'est ceci j'invite tous les jeunes qui vont suivre ces messages à faire partie de notre 24 main 2024 à Montréal pour participer à ce sommet ça vaut être une raconte entre les investisseurs les décideurs les entrepreneurs et la jeunesse congolaise en général donc si vous nous suivez n'hésitez pas de payer vos billets si vous êtes au Canada pour réserver vos places et puis si vous êtes au Congo n'hésitez pas de faire partie de notre nous serons très heureux de vous recevoir voilà les amis c'était pour moi un honneur un réel plaisir d'être devant vos postes télévisiaires surtout que le jour de Noël pour présenter cette émission plateau d'honneur en tout cas profitez bien avec la famille avec vos amis avec vos proches ça fera énormément plaisir Joyeux Noël à tout Joyeux Noël à la famille à Montpolo je vois Mama de Boré à Pasteur Landry à la famille 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 en général en tout cas Joyeux Noël à la famille Joyeux Noël à vraiment à vous les amis vous nous suivez de partout vous êtes sur Facebook Instagram TikTok Twitter en tout cas Joyeux Noël à vous les amis abonnez-vous massivement partagez le lien de nos émissions ça fera énormément plaisir 2024 en tout cas forcément on fera encore mieux quant au moins je vous dis bye bye les amis et que la paix demeure au centre de votre vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz